Bonjour à tous, c'est Margot ! Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, verso moi ça va. Du coup on est de retour pour vous parler tout simplement de nos prévisions pour la saison 3 de Penthouse. Du coup voilà on avait déjà fait ça pour la saison 1 et on s'était dit que ça serait pas mal de recommencer et de parler tout simplement de nos attentes pour la saison 3 de Penthouse. Mais après au niveau des spéculations et quelque chose qui me pose problème, je suis désolée je ne pense pas que Uyuni ait tué Binsola. Ah mais moi non plus. Je refuse. Pour moi il n'a aucun sens. Si c'est le cas, si Uyuni a effectivement tué alors là il faudra quand même m'expliquer parce que c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça sort de nulle part, je n'y crois pas. Si c'est le cas c'est très mal fait. C'est très mal intégré. Non mais si c'est le cas, il faut montrer exactement la preuve. Parce que pour moi il n'y en a pas. Parce que déjà rien que dans la saison 2 c'est Uyuni qui demande à la Chimsovian de dire qu'elle l'a vu alors qu'au final elle ne l'a pas vu. Si tu regardes bien toute la saison, la saison 1, il n'y a pas une fois qui prouve vraiment que Uyuni voulait la tuer. Oui si à un moment elle voit où elle attrape le collier, je ne sais pas comment. Moi je pense qu'elle voulait l'aider. Et moi je pense qu'elle essaie de la rattraper, éviter qu'elle tombe. Oui moi aussi. Mais la tuer non, il n'y a pas de sens. Et je pense que dans la saison 3 ils vont faire ohlala mais en fait non parce que attendez. Dans la saison 1, Chimsovian, elle n'arrête pas de crier sur les toits. Tout le temps elle fait ça genre en mode ouais j'ai vu la bague rouge qui a poussé Minsovian. Elle dit ça tout le long Chimsovian. Donc la bague rouge appartient à Chimsovian. Maintenant elle nous dit quoi ? Elle nous dit que ce serait Uyuni alors qu'elle l'aurait vu. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Vraiment je ne comprends pas. C'est n'importe quoi. Vraiment c'est n'importe quoi. Je pense qu'ils font exprès dans la saison 3 ils vont dire ohlala mais en fait pas de tout. On s'était trompé. Sauf que Chimsovian elle a fait un parjure. Elle a fait un faux témoignage et qu'elle a dit qu'elle allait jouer Uyuni. Si dans la saison 3 Uyuni n'a pas tué, Chimsovian est dans la merde. Parce que Chimsovian doit expliquer maintenant pourquoi elle a menti. En plus je trouve qu'elle n'a pas appris beaucoup. Enfin si, oui et non. Je trouve que Uyuni pour quelqu'un qui aurait se disant tué quelqu'un, trois ans c'est pas beaucoup. Et les autres ont pris un an et demi. Je sais pas moi ça me semble pas beaucoup. Oui un an et demi. Donc je sais pas trop quoi penser. Moi je pense que Uyuni n'a pas tué Chimsovian. Je pense qu'on va développer un peu plus les liens entre Perona et Uyuni. Je pense que dans la saison 3 Uyuni va s'asseoir de prison. Je pense que tout le monde sera sorti de prison parce que j'ai entendu que ce 10 ans il y aurait eu une histoire saison 3 entre l'avocat et Uyuni. Il va y avoir des développements encore comme dans la saison 2 à voir. Entre l'avocat et Uyuni ? Ouais parce qu'après parce qu'ils ont dit ça puis la femme de l'avocat elle a fait et puis moi alors ? Ah oui oui c'est vrai elle avait dit qu'elle aimerait bien l'histoire avec l'avocat. Logan je sais pas s'il est mort. Franchement ça en fait techniquement ça me semble compliqué qu'il soit vivant. Ouais c'est ça que je me dis. S'il est vivant il sera brûlé. Il sera brûlé à je sais pas combien de degrés. Et il sera handicapé en fauteuil roulant. Elle s'occupe de lui en fauteuil roulant. Peut-être. Moi ce qui m'énerve avec ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont encore faire dans la 3ème saison 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard ou 7 ans plus tard. Bref. Et je trouve qu'entre ces écarts là ils expliquent pas exactement vraiment ce qui s'est passé. On a regardé la saison 2. La première chose qu'ils nous montrent c'est déjà qu'ils nous montrent un truc qui va se passer dans les épisodes 6. Pourquoi pas la limite ça peut être sympa tu vois. On va commencer par la fin. Mais après faut voir comment ils le gèrent quoi. Ouais. Mais ouais. Je sais pas. Je me demande comment ils vont faire pour cette 3ème saison. Dans le podcast numéro 1 on a fait beaucoup de prévisions. Et il y a des prévisions je pense qui vont arriver en saison 3. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a dit. On s'est beaucoup avancé. Et il y a beaucoup de trucs dans le podcast 1 qu'on avait dit. Je pense qu'ils tomberont dans la saison 3 en prévision. Tout ce qu'ils ne s'est pas réalisé dans la saison 1 se passera dans la saison 3. Moi je pense pas que Ouyoni a tué. J'espère parce que c'est la dernière saison. Logan je sais pas s'il est mort. Franchement je me pose une question. Je sais pas. Soit il est vivant mais il va être en fauteuil roulant. Et après je pense que Giudante va mourir. C'est obligé qu'il meure. Parce qu'on comprend bien que de toute façon même si tu le mets en prison à vie il peut sortir de prison. Donc la seule solution comme j'en avais parlé dans la saison 1 déjà. La seule solution c'est justement que Giudante meurt et il mourra de la main de quelqu'un de proche. Moi ce que je voyais tu vois c'est que la femme de ménage elle du coup elle a une belle comme fille. Et je la voyais bien genre se faire de l'argent et devenir riche. Et qu'elle vive avec elle. Je sais pas pourquoi mais je la voyais genre adopter qu'elle parte aux Etats-Unis et qu'elle l'adopte vraiment genre. Et après qu'elle revienne et dise non c'est ma fille. Tiens les papiers regarde. Elle serait capable. Parce qu'elle a dit moi je vais partir n'importe où. Elle a dit n'importe où. Donc c'est possible. Après elle a dit appelle moi maman donc. Après après quoi il y a quoi encore. Je pense pas que Ayon Chari ou Yoni vont finir ensemble. Franchement au début je le voulais. Mais maintenant c'est trop malsain. A mon avis je pense que Ayon Yoni elle voudra juste être avec sa fille quoi. On puisse enfin être ensemble sans soucis. Après les hommes principaux donc le père de Jenny et tout je sais pas. Parce qu'il a dit Mignoc il a dit attention le père de Jenny va venir te récupérer et tout. Il va venir pour toi. Le problème c'est que vu que le père de Jenny est au courant de rien. Lui aussi peut genre changer le bah tout quoi. Il va renverser la table ouais. Il va la retourner. Effectivement effectivement. Après justement moi je pense que l'homme c'est le mari de Jim Sullivan qui était censé être dit. Ouais moi aussi je pense aussi. Mais maintenant lui aussi il est mystique. Il y a des choses qu'on sait pas. Moi je vous dis avec je vous dentez si on ne le tue pas. Il va trouver une manière de toujours s'en sortir. Oui voilà. Alors voilà. T'es en train de déboucher justement aussi sur la fin. On va commencer à digresser au fur et à mesure. Effectivement moi c'est à la fin parce que du coup Giudante ce qui se passait qui s'enfuit de prison. Il reçoit un message de quelqu'un d'anonyme en disant dans 9 jours tu sortiras de prison et Logan doit mourir. Logan explose. Sa voiture explose. Il meurt a priori dans l'explosion. Et c'est Giudante qui était déguisant. Personne âgée qui a fait exploser une bombe. Alors. Oui effectivement moi je me suis dit mais ça va jamais terminer en fait. Le gars enlumé perpète. Il a perpète. Et quand même il se démerde pour sortir. Il va falloir m'expliquer comment. C'est chien de garde là. Oui mais ce que je veux dire c'est que moi je suis d'accord avec toi et c'est exactement mot pour mot ce que je me suis dit ce matin. Je me suis dit mais c'est impossible qu'on se débarrasse de Giudante mis à part si quelqu'un le tue. Donc je pense que malheureusement Shimsoulan va devoir le tuer ou quelqu'un va devoir le tuer. Ah oui ça c'est obligé. C'est obligé. Mais tu vois je me demande parce que tu vois quand le le père de Jenny est sorti de prison. La première personne qu'il a vu c'était l'assistant de Giudante. Du coup je me demande. Je me demande justement si justement son assistant il va pas se retourner. Il va prendre le côté du père de Jenny. Moi ce que je pense c'est que le père de Jenny n'est pas au courant de ce qui est arrivé à Jenny. Parce que si tu te souviens bien Giudante il avait dit qu'il fallait surtout pas qu'il le sache. Et que justement ils avaient fait en sorte. Il avait dit ouais il faut qu'il reste en prison un peu plus longtemps. Et ils avaient provoqué un truc en mode oui il s'est battu dans sa prison du coup il doit rester plusieurs mois. Tu rappelles ? Ça je me rappelle. Donc je sais pas. A vrai dire je me demande. C'est vrai que je serais tant dépensée de dire la même chose que toi. Parce que de toute façon je me dis effectivement moi il y a quelqu'un qui m'a posé problème dans le drama. C'est ce laquelle. Tu vois puis ça ? Je sais plus comment il s'appelle. C'est le secrétaire là qui prend toujours des roustes. Je ne comprends pas sa relation avec Giudante. On dirait qu'il l'aime. Et je me demande s'il sent pas un lien parenté avec quelque chose. Parce que pour l'adorer à ce point là. Quand il prend. Je sais pas si tu remarques mais à chaque fois qu'il fait en malaise. Quand il prend soin de Giudante. Il le porte la petite précieuse. Il le descend tout délicatement dans son lit. Enfin tu me demandes quelle est la relation entre Giudante et cet homme ? Ouais je sais pas. Deuxièmement je me demande est-ce que le père de Jenny n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Avec Jenny il sait pas que Giudante l'a trahi. Et du coup il est toujours du côté de Giudante parce qu'il pense que Logan est responsable de l'emprisonnement de sa femme. Et du coup ils se sont tous unis. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas. La bombe. Ça ça ne s'explique pas. Parce que l'homme justement qui est dans l'avion avec Logan il explique que Première chose il dit je me demande si la Corée a beaucoup changé. Donc déjà indice pour dire qu'il n'est pas venu en Corée depuis très 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 longtemps. Déjà primordial. Et un peu ça il dit qu'il vient rencontrer un ancien ami Mr. Beck. Techniquement d'après ce que j'ai compris à Mr. Beck ça serait Giudante. Oui c'est Giudante. Voilà. Donc déjà ok. Je ne comprends pas comment Logan ne s'est pas rendu compte. Deuxième question que je me pose c'est quelle est la relation entre Logan et ce gars ? Mais Logan est au courant que Giudante est Mr. Beck. Il a tiqué Logan. Il a fait un Mr. Beck et tout mais il n'a pas pu se réagir que ça. Moi ce que je me demande c'est quel est le lien entre Logan et cet homme ? Parce que pourquoi il était avec lui dans la voiture ? Est-ce qu'ils sont proches ? Ouais c'est ça que je me pose la question. Déjà qu'ils ont passé dans l'avion ils étaient ensemble. Et en plus de ça ce que je ne comprends pas c'est que là Logan est venu pour Quebec. Il est venu pour déclarer sa flamme à Jameson. Qu'est-ce qu'un gars viendrait faire là la troisième roue tu vois. Quel est le lien avec cet homme ? Donc moi ce que je pense étant donné qu'il a dit qu'il était venu voir un vieil ami. En vrai j'ai une idée mais ça fait pas de sens. Dis quand même. Comme avec la mort de Shimsulian j'avais pareil je disais que ça faisait pas de sens puis finalement ça faisait sens. J'ai l'impression que l'homme qu'on a vu dans l'avion c'est le mari de Shimsulian à qui on a coupé le doigt. Et Giudante aurait tué mais il n'est pas mort. Au début je me suis dit c'est lui et il veut se venger Giudante. Sauf que dans sa mallette il y avait une bombe et il est parti juste avant que la bombe explose. Donc ça on va dire qu'il serait du côté de Giudante. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il manque des pièces du puzzle. Pour moi cet homme c'est clairement le mari de Shimsulian. Parce qu'il lui ressemble. Et il a dit qu'il n'était pas venu en Corée depuis des années. Et justement avant que Shimsulian arrive il est vite parti de la voiture. Parce qu'il ne voulait sans doute pas la croiser. Mais il dit un vieil ami. Est-ce qu'en fait le mari de Shimsulian, le premier mari à qui on a coupé le doigt. Tout était organisé. Et en fait il n'a jamais vraiment aimé Shimsulian. Et il était du côté de Giudante depuis le début. Et tout a été orchestré pour x ou y raisons. Il n'est jamais mort. Il n'est pas revenu en Corée. Il était passé pour mort aux Etats-Unis. Il ne revient que maintenant pour l'aider. Mais ce qui est étonnant c'est que ce n'est pas Giudante qui a initié l'attaque. Vu qu'il a reçu des ordres. On a dit dans 9 jours tu sors Logan out. Donc c'est des ordres. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a orchestré ça. Ce n'est pas Giudante qui a orchestré. Donc qui a orchestré la question est là. Moi je pensais justement que c'était le père de Jenny qui avait orchestré cette partie. Parce que vu qu'il avait vu le laquet de Giudante. Je me suis dit peut-être. Vas-y on lui donne. C'est une possibilité. On le fait sortir. Mais tout ça parce que justement il n'est pas au courant de ce que Giudante a fait à Jenny. Voilà. Donc c'est l'hypothèse qu'on a donnée avant. Effectivement. Sinon ce serait possible qu'en fait le laquet de Giudante. Il n'a jamais été du côté de Giudante. Mais il a toujours été du côté de Jenny. Du père de Jenny. Ça c'est aussi une possibilité. Il travaillait pour lui temporairement. Ouais c'est ça que je me pose comme question. Parce que ce qui est étrange. Il y a un détail. C'est que le secrétaire de Giudante. Il s'est incliné devant le père de Jenny. Oui voilà. Comme si c'était son boss. Et quand tu regardes un petit peu le style du secrétaire de Giudante. Il fait un petit peu kangpei. Donc je me demande est-ce qu'en fait il ne travaille pas pour lui. Mais en attendant il a été mis sous le contrôle de Giudante pour l'aider. Et en fait il obéit au boss. Son vrai boss c'est le père de Jenny. Quand tu vois qu'à la fin il était dans l'entreprise de Shimsulian. Il lui est rentré dedans. Moi j'ai l'impression qu'il a fait exprès de lui rentrer dedans pour la retarder et éviter qu'elle aille trop vite vers la voiture et qu'elle explose avec. C'est possible. Parce que s'il n'avait pas percuté elle serait arrivée à la hauteur de Logan et ils auraient explosé ensemble. Donc il l'a retardé en la percutant. Donc je ne sais pas. En fait ça va être très compliqué parce qu'on a trois hommes. Et je pense que c'est le premier mari de Shimsulian. Ouais mais moi c'est ça. Moi j'ai un problème avec lui parce que la manière dont il est sorti est qu'il a regardé derrière. Je ne sais pas s'il a regardé son sac. Je ne sais pas s'il a regardé la bombe. On ne sait pas encore. Mais la bombe était dans le sac non ? Imagine elle n'était pas dans le sac. Elle était sous le... Comme tu m'avais dit sur Instagram. Elle était sous le siège. Et bien c'est ce que j'ai pensé au début. C'est ce que j'ai pensé mais en re-regardant le drama il me semble qu'en fait c'était dans le sac. C'est ça que je me dis. Le mec il est venu avec un sac. Il ressort fumé entre guillemets. Sans sac. Mais c'est vrai que vu que le père de Jenny comme il nous avait été dit dans la saison. Qu'il est allé en prison à cause de Giudante. Je pense qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Par contre ce qui est moins explicable c'est pourquoi il ne va pas redonner à Giudante de l'avoir laissé en prison plus longtemps. Parce que soi-disant il se serait battu mais il n'est pas bête le père de Jenny. Il sait que ce genre de truc ça a été orchestré. C'est ça que je ne comprends pas. Ou est-ce qu'il cache son jeu ? Est-ce que le père de Jenny cache son jeu en faisant style qu'il n'y en veut pas ? Et après il va lui mettre un couteau dans le dos dans la saison 3 ? Moi je me demande justement quand après il va savoir ce qui s'est passé. Parce qu'à mon avis je pense que ce sera soit Jenny soit... Déjà quand il va apprendre que sa femme est en prison et qu'elle va avoir un souci. Je pense qu'il y a un moment lui ça va être le nouveau méchant dans la saison 3. Moi je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut tuer Giudante c'est peut-être le père de Jenny. Non c'est Shimsulian moi je pense. Ou Shimsulian. Malheureusement je pense qu'elle va devoir le tuer. C'est un duel entre Shimsulian et Giudante. Donc c'est très conflit parce qu'on a trois hommes. On ne sait pas trop leur motif à chacun. On ne sait pas trop de quel côté ils vont être. Moi ce que je dirais quand même c'est que cet homme là c'est le premier mari de Shimsulian. Oui je pense aussi. Mais tu vois il y a un truc que par contre je me pose la question. C'est à quel moment Giudante il a changé de nom. Parce que de ce que je vois c'était Mister Beck. Mais est-ce qu'il a changé à Giudante parce que le père de Jenny est parti en prison et du coup il ne voulait pas... Il a changé de nom à cause de ça. Enfin qu'est-ce qui s'est passé ? Non parce que l'homme qui n'est pas venu au Corée depuis des années là. Il savait son nom Mister Beck. Ah oui mais ça ne va pas alors attends. Parce que si... Parce qu'on va repartir sur la base. Le background de Giudante il disait que c'était quelqu'un de pauvre. Qui a grandi justement avec Naegyo. Parce qu'il disait que Naegyo il la connaissait depuis qu'elle avait 10 ans. Donc ils ont grandi ensemble. Et il disait justement qu'ils allaient racheter une maison dans leur village nata ou je ne sais pas trop quoi. Du coup c'est à dire qu'ils ont vécu ça dans un environnement assez pauvre. Donc son premier nom c'était Beck. Et après il a dû je pense gravir les échelons. Pour gravir les échelons il a arrivé où il en est. Ok. Le problème maintenant que je viens de soulever c'est que si effectivement l'homme dans l'avion c'était bien le mari de Shimsulian. Comment est-ce qu'il connait son nom de quand il était jeune Beck ? Ouais c'est ça. Là où je veux en venir que peut-être que c'était tout organisé. Et qu'en fait le mari de Shimsulian toute sa mort était organisée. Et il travaillait pour Giudante. Ah ça serait possible. Parce qu'il a dit un vieil ami. Ouais c'est ça qui me bloque. C'est à dire qu'il se connaisse très bien. Oui vieil ami parce qu'il veut le défoncer en mode je vais te défoncer. Et j'ai regardé il lui manquait pas de doigts. Peut-être qu'il s'est fait opérer ou quelque chose. Mais j'ai regardé quand même. Ou c'était faux c'est possible. Ou c'était faux le doigt. Si t'es un autre doigt. Réellement c'est-tu grand n'importe quoi. Le truc c'est dans Penthouse les gens que tu penses qui meurent ne meurent pas. Oui. Très souvent. Donc il est possible qu'au final ils soient jamais morts. Et que c'était tout organisé. Être sûr que Shimsulian décide d'être avec Giudante. Ce qui est très possible. Mais après ça répond pas. Il y a des trucs où il n'y a pas de réponse. Il va y avoir beaucoup de méchants dans la saison 3. Oui. Mais la question maintenant c'est vers qui ils vont se retourner en fait. C'est ça la chose. Est-ce qu'ils sont tous les méchants et ils vont être tous du côté de Giudante. Ou alors ils sont tous contre Giudante. J'aimerais quelque chose. A chaque fois Logan et Shimsulian ils sont séparés. A chaque fois Logan il est à l'aéroport. Et à chaque fois qu'il est à l'aéroport et qu'il rejoint ou que l'un des deux est en s'est rejoint. Il arrive toujours une tragédie. Saison 1 Logan l'attendait à l'aéroport. Il apprend que Shimsulian entre guillemets est morte. Même si c'était pas assez sa jumelle. Saison 2 il arrive à l'aéroport. Il l'appelle. Il la rejoint. Il décède. Soit il rentre on l'essaie de le tuer. Soit il veut sortir on tue la femme qu'il aime. Il y a plein de personnages je pense qui cachent leur jeu. Maintenant j'ai hâte de voir comment ça va être. Mais j'avoue que je commence un petit peu à perdre intérêt. Je suis plus trop intéressée s'il y avait une saison 3. Je ne sais pas si je la regarderai mais je ne suis pas non plus excitée. Comme là pour la saison 2 j'étais vraiment excitée. La saison 3 tout a été dit entre guillemets. Et même ce qui n'a pas vraiment été dit ça ne m'intéresse plus. Parce que je sais qu'ils vont sortir des explications de leur chapeau. Qui seront vraiment douteuses. Ouais en fait moi ce qui m'énerve un peu c'est que je trouve que les réponses qu'on aurait dû avoir de la première saison. On ne les a toujours pas eu pour certaines. Et je suis sûre à 95% qu'ils ne le diront pas dans la troisième saison. Mais bon après si il y a une troisième saison je la regarderai. Mais je ne sais pas si sans plus quoi. On va dire que la saison 2 était quand même épique. On ne peut pas lui reprocher quand même. Il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher c'est qu'il y a eu beaucoup de revirements de situation. C'était très satisfaisant à certains instants vraiment. Il y a eu des scènes très satisfaisantes. Énormes des scènes mythiques. Mais il y a quand même beaucoup de points noirs. En fait ça faisait brouillant. Ça faisait vraiment on veut dire beaucoup de choses. On s'éparpille. On part dans tous les sens. On veut tout dire et en même temps on ne dit rien. Et ils l'ont fait déjà dans la saison 1. Je pense aussi c'est surtout du fait que ça a été fait très rapidement. cette deuxième saison. Et la troisième saison ce sera pareil. Elle sort dans deux mois quoi. Bah ça va encore parce que la saison 1 s'est terminée mi-janvier. Et la saison 2 commençait mi-février. Là ça va. Ça laisse deux mois quand même. Faut prendre une pause. La pression que j'ai eu c'est que comme la saison 1 avait eu beaucoup de succès. Ils se sont dit il faut commencer tout de suite. Il faut continuer sur la vibe de Penthouse. Penthouse fonctionne. Ils vont vite faire la saison 2 faut se dépêcher. Et du coup ils se disaient oh là là qu'est-ce que je vais écrire. Il faut vraiment que j'intrigue la personne. Et du coup la personne a écrit des trucs les plus invraisemblables les uns après les autres. Pour attirer les spectateurs. Pour que justement il se passe tout le temps quelque chose. Et qu'il soit toujours en attente. Ouais c'est ça. Ça a vraiment été écrit je pense pour répondre à l'audience. Mais ça a pas forcément été écrit vraiment pour avoir un but artistique entre guillemets. Ou en tout cas une histoire qui tient la rente. C'était vraiment pour faire tant de temps de pourcentage. Parce que chaque épisode à peu près c'est entre 29 et 30% d'audience. Je sais pas si tu te rends compte. C'est énorme. Mais tout le monde en parle. Penthouse. Après l'avoir regardé si tu prends du recul tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de failles. Mais il y avait des trucs satisfaisants. Les méchants ont été punis à peu près. Il y avait des innocents qui ont quand même été des dommages collatéraux. Mais c'était quand même assez satisfaisant. Mais c'est juste que je sais plus trop en fait ce qu'ils veulent nous dire maintenant. Et moi je me demande vraiment est-ce que ça vaut la peine ce qu'ils vont nous dire. Vu que ça a l'air de partir en sucette. Moi c'est ça. Après en soi la deuxième saison était bien. Sauf qu'il y a quand même des trucs brouillons. Mais après c'est vrai que pour cette troisième saison je sais pas ce qu'ils veulent nous montrer. Ouais je sais pas où ils veulent aller. Je vois pas de quoi ça va parler en fait. Mis à part que finalement Oyuni n'a pas tué Minsola. S'ils veulent le dire. Je veux dire la flamme est en train de s'éteindre. Ils ont tué Logan. Bon tu vois la flamme s'éteint. Donc si je veux faire revivre le drama. Je ressuscite Logan. Et je dis que Oyuni n'a pas tué Minsola. Donc on verra si on est sur un même alignement. Mais j'avais déjà parlé justement que c'était sa fille. Où elle en a au médecin. Et finalement ça s'est bien réalisé. On verra si c'est vrai ou pas ce que je dis. Mais si elle veut raviver la flamme de Penthouse. Surtout que deux mois vont passer. Donc les gens vont oublier doucement. Ils vont se dire bon qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Si vraiment elle veut raviver la flamme. Il faut que Oyuni soit innocenté. Parce que pourquoi nous mettre autant de personnages. Je veux dire l'histoire est finie. Et on sait qu'il y a tu Minsola. Tout le monde a été puni. Les méchants sont punis. C'est quoi l'intérêt ? Ok bon il y a Logan qui ment. Bon ok why not. Ok. Mais sinon il n'y a pas d'intérêt à avoir remis tant de personnages aussi intrigants et nouveaux qu'on ne connait pas. Donc c'est forcément qu'il va y avoir une importance dans la saison 3. Donc forcément on va nous raconter des choses nouvelles. Ou des choses qu'on ne connait pas. Sauf que techniquement on sait tout. Donc forcément ce qu'on sait. Ou ce qu'on pense savoir. Bah on le sait pas. Et ils vont le dire dans la saison 3. Bah en fait on vous a bien nus. Ouais c'est ça. Sojin, la vidéo et Mbiol. Ouais mais c'est pas intéressant ça. Ouais mais ils le diront quand même. Franchement. Oui mais bien sûr. Mais je veux dire s'il base une saison 3 sur ça. Mais moi je quitte. Enfin j'ai des dramas chinois qui m'attendent. Ils sont beaucoup mieux que ça. Enfin voilà. On verra. Mais il y a deux mois qui vont passer. Donc à voir comment la flamme Pentance va se raviver. Moi j'attends un trailer pour voir un petit peu ce qu'on va nous promettre. Ouais bah on verra bien à partir du trailer quoi. C'est ça. Parce que généralement le trailer est assez fidèle au drama. Finalement quand tu regardes le trailer de la saison 2 avec lequel on avait réagi. C'était relativement fidèle. Pas plus pas moins. On ne nous avait pas menti. Bah la plupart des épisodes du trailer c'était les premiers épisodes. Les 4 premiers quoi. Ouais et puis même ça correspondait à ce qu'on nous a donné. Il n'y avait pas vraiment d'erreur sur la marchandise. C'était plutôt faire. Bah voilà. Est-ce que tu as d'autres prévisions pour la saison 3 ? Non. Honnêtement je pense qu'on a bientôt dit. Peut-être que So-Kyong va s'améliorer et va devenir amie avec Lona. Je ne sais pas. Why not hein ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait So-Kyong elle est très fidèle. Elle est loyale. So-Kyong c'est quelqu'un de loyal. Donc si elle commence à se rendre compte qu'elle a effectivement tort et tout machin. Si elle commence à se rapprocher de Lona elle va la défendre. Comme à la fin de la saison 2 où elle commence à la défendre. Ouais mais bon après j'ai l'impression qu'elle la défendre parce que maintenant elle sait que sa mère est vivante et qu'au uni au final elle ne l'a pas tué. Je pense qu'au fur et à mesure elle va se rendre compte de ce qu'elle a fait. Parce que là il faut qu'elle sorte de l'environnement. Mais quand elle va sortir de l'environnement elle va se rendre compte que tout ce qu'elle a fait c'était pas normal. J'espère. Parce qu'elle a fait ça parce qu'elle avait l'impression de son père. Qui disait il faut que tu réussisses, faut que tu réussisses, faut que tu réussisses. Donc elle faisait ça en fonction de la peur de se faire battre. Mais maintenant qu'elle a plus cette menace et cette épée d'amoplias au-dessus de la tête. Elle risque peut-être de changer et de prendre du recul en réfléchissant sur ce qu'elle a fait. Et son frère aussi. Bon son frère moi j'adore parce que son frère a une super révolution. Son frère il a grandi. Il a harcelé Minsola pour finalement justement se repentir. Donc c'est super. Et je pense qu'elle va prendre le même chemin dans la saison 3 en tout cas j'espère. En tout cas fin de la saison 2 ça nous montre que les 3 ils vont être un peu plus proches. Je suis curieuse. Et puis de toute façon ils sont pas encore graduate je crois. Ils sont encore au lycée. J'ai l'impression que ça se termine jamais le recul. Ça fait combien d'années ils ont combien d'années au lycée là ? On dirait que ça fait 8 ans qu'ils sont là-bas. A voir s'ils finissent par continuer dans leur école. Mais en fait elle a gagné le trophée maintenant. Donc en fait elle s'en fout. Ouais. Elle a dit au Bellona qu'après elle ne chanterait plus. Donc techniquement elle va arrêter. Mais je les vois bien à l'université après. Qu'il va y avoir des scènes de fin où on les voit à l'université. Bah j'espère. Bah normalement c'était leur dernière année non ? Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Oui c'est vrai parce que Madougie avait mis un chronomètre et tout ouais. Ouais parce que normalement la personne qui gagnait elle allait justement avoir... Elle allait à l'université. Et il y a une énorme importance donnée au violet. Aux éclairages. Donc rouge et violet. Ouais. Énorme importance au rouge et au violet. Et si tu regardes les photos qui ont été faites pour Penthouse. T'en as trois. T'as Chun Sojin, Ouyoni, Shim Soo-ryan. Et chacune sur les photos il y a des néons. Et chacune ont une couleur à peu près différente. Shim Soo-ryan elle est rouge sans. Chun Sojin elle est violet. Et Ouyoni elle est entre les deux. Et c'est un violet très particulier qu'ils choisissent. Et c'est un violet qui va revenir très régulièrement. C'est un violet qui va revenir pour Seok-ryan. Qui va porter aussi ce violet un peu électrique puissant. Et Chun Sojin. Donc ça voudrait peut-être nous donner des indices comme quoi ces personnages qui sont violets. Ce sont des personnages qui vont arriver à la saison 3. Qui ont encore genre de la rancœur à sortir. T'as pas une idée ? Ouais c'est possible. Bah c'est ce que je disais. Genre les deux premières saisons on s'est vraiment focalisé sur deux personnes différentes. La troisième c'est obligé que ça soit Chun Sojin. Et bah justement ça colle parce que ça colle parce que justement la troisième image, la dernière qui a été faite c'était celle de Chun Sojin en violet. Donc ça collerait. Effectivement. Du coup vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore. Et d'autres plateformes mais je les connais un petit peu moins. Si jamais vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est K-Drama avec un S, tiré du bas. With W-I-T-H, tiré du bas. Margot avec un O. Je pense qu'on a bien parlé. On a à peu près tout dit. De toute façon tout ce qu'on peut faire à présent c'est attendre tout simplement le trailer pour voir un petit peu si on a raison ou pas. Et puis voilà. On en avait déjà parlé de toute façon dans la saison 1. On avait déjà bien fait nos prévisions. Et puis voilà. Écoutez. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501